J'ai pris ma voiture et j'ai passé les Pyrénées. Je pensais me retrouver en Espagne, j'étais en Catalogne, innocent que je suis. Je partais rejoindre le cinéaste Marc Recha, qui en 1991, alors qu'il n'était âgé que de 22 ans, tournait son premier long-métrage, Le ciel s'ouvre. Il tourne ensuite en 1998, L'arbre aux cerises, Pao et son frère en l'an 2000, Les mains vides en 2003 et Jour d'août en 2005, tous les trois sélectionnés au Festival de Cannes. C'est dans son petit village de Colsouspina, au nord de Barcelone, que j'ai retrouvé le cinéaste alors qu'il écrivait un nouveau scénario. J'avais été sensible dans ses cinq films, à sa diversité de tons, à son approche contemplative de la nature, à son sens poétique de l'image. Tout d'abord, on a bien essayé de faire une interview autour d'un café, pour parler de ses débuts, de sa découverte du cinéma, la Cinémathèque de Barcelone et de Paris, mais cela ne convenait ni à lui ni à moi, trop figé, trop conventionnel. Et puis Marc Recha est quelqu'un de secret, il ne veut pas qu'on aille voir sa famille, ni qu'on aille à Barcelone, ni même voir ses amis. Alors on est parti dans la campagne, cette magnifique campagne catalane, qui a tant imprégné son cinéma et sa vie.